Musique Joliba Afternoon News Le vérificateur général a rémis son rapport annuel de l'année 2020 au président Asimi Goïta. La primature des ambassades et des organismes publics sont dans le viseur du BVG. Musique Condamné à 9 ans de prison en 2016 par la Cour pénale internationale, le djihadiste Ahmad Al-Fakir Al-Madi, connu sous le nom d'Aboutourab, demande pardon. Musique Dans cette édition, nous parlerons également des méthodes contraceptives. Ont-elles un impact sur la santé ? Éléments de réponse dans un instant. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Joliba TV News. Nous ouvrons cette édition avec l'actualité en bref. Opération de révision des listes électorales. L'affluence n'est pas au rendez-vous dans certaines communes de Bamako. Les présidents de la commission administrative dénoncent la non-implication des autorités pour le bon déroulement du processus. Je vous le disais tantôt, le rapport 2020 du vérificateur général a été remis ce mardi au président de la transition. Un rapport qui concerne les vérifications financières ou de conformité, les vérifications de performance, l'évaluation de politique publique. Dans ce rapport, des ambassades du Mali, la Prémature et les entreprises publiques ont été épinglées. Aruna Saliakone revient sur les grandes lignes de ce rapport. 22 missions de vérification et d'évaluation des politiques publiques réalisées en 2020. C'est ce qui constitue la synthèse de ce rapport annuel du bureau du vérificateur général. Les rapports révèlent d'énormes insuffisances non seulement dans les systèmes de contrôle interne et la gouvernance des entités vérifiées, mais aussi dans les opérations d'exécution des recettes et des dépenses publiques. Ces insuffisances sont essentiellement le non-respect des règles et procédures instituées par la réglementation en vigueur. L'EDMSA a été épinglé. Des faiblesses de performance ont été révélées dans sa gouvernance. Plus spécifiquement, en ce qui concerne le rôle et les responsabilités des acteurs ainsi que dans la mise en œuvre des activités de gestion administrative et celles de production et de commercialisation d'électricité. La société n'arrive pas, selon le rapport, à maîtriser ses coûts d'achat et de production d'énergie. En 2018, plus de 112% des quantités d'énergie étaient achetées auprès des fournisseurs pour un coût d'achat du kilowattheure, valant en moyenne deux fois le prix de cession aux clients. En outre, la société EDMSA a dépensé 128 milliards de francs CFA en 2016, 133 milliards de francs CFA en 2017 et 171 milliards de francs CFA en 2018 en achats de comestibles et d'énergie, soit une hausse de 45% en deux ans. Ce qui ne favorise pas, selon le rapport, la promotion d'énergie renouvelable et accroît considérablement les dépenses d'achat et de production d'énergie. Il a été aussi constaté que l'EDM ne fait pas un suivi efficace du recouvrement de ses créances impayées. En effet, entre 2017 et 2018, le montant cumulé des impayés hors éclairage public est passé de 30 milliards 650 millions de francs CFA au 31 décembre 2017 à 52 milliards 530 millions de francs CFA au 31 décembre 2018, soit une augmentation de 71% en une année. Le rapport de gestion de la direction commerciale et de la clientèle au 31 décembre 2018 fait apparaître plus de 300 milliards 620 millions de francs CFA d'un pays antérieur à 2017 pour lequel la société EDMSA n'est pas en mesure d'entamer des recours car ne disposant pas de documentation appropriée pour les soutenir. Au niveau de la direction administrative et financière de la primature pour des périodes allant de 2017 à 2019, des irrégularités administratives ont été constatées. Ces irrégularités financières s'élèvent à 1 milliard 420 millions de francs CFA au titre des exercices de l'ambassade du Mali en Égypte qui s'étend de 2016 à 2019. Des irrégularités financières s'élèvent à 1 milliard 160 millions de francs CFA ont été constatées. Pour la même période, l'ambassade du Mali à Brazzaville affiche des irrégularités qui s'élèvent à 392 millions de francs CFA. 2 milliards 590 millions de francs CFA et 754 millions de francs CFA ce sont les fraudes constatées respectivement dans les entrepôts maliens en Côte d'Ivoire et au Sénégal. 8 milliards 920 millions de francs CFA, c'est le montant des irrégularités financières constatées dans la gestion du nouveau complexe créé Nsukala. Les sociétés des mines d'or de Loulou et de Gungoto affichent 2 milliards 400 millions de francs CFA d'irrégularités financières dans l'exécution des paiements sociaux en violation des règlements du code minier de 1991. Condamné à 9 ans de prison en 2016 par la Cour pénale internationale, le djihadiste Ahmad Al-Fakir Al-Madi, connu sous le nom d'Abu Tourab, demande pardon pour sa libération. Il a été l'acteur principal en 2012 de la destruction d'un 9 mausolée de Tambouctou par Ansardine. Plus des détails dans cet élément. Nous sommes en 2012. Les régions de Tambouctou, Gawai et Kidal sont sous le contrôle des groupes djihadistes Ansardine, Akmi, Moujao, etc. Ces groupes terroristes imposent la charia dans les zones qui ne sont plus sous le contrôle de l'état malien. C'est ainsi que ces hommes se sont donné le luxe de détruire avec des coups de pioche des sanctuaires musulmans historiques qui existent depuis des siècles, dont 9 mausolées de la ville de Tambouctou et la mosquée Sidiyaïa. Des patrimoines classés au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Des dommages évalués à hauteur de 2,5 millions d'euros par la CPI, causés sous la houlette du chef de la brigade des mœurs d'Ansardine à Tambouctou, Ahmad Al-Fakir Al-Madi, connu sous le nom d'Abu Tourab. Neuf ans plus tard, après avoir été condamné à neuf ans de prison par la Cour pénale internationale, le djihadiste affirme être devenu un tout autre homme pendant ses années de détention à l'Aïk. « Je suis ici devant vous aujourd'hui pour exprimer à vous et à l'ensemble du monde mon rémort, ma tristesse et mes regrets pour tous les crimes que j'ai par le passé et tous les dégâts qui ont résulté de ces crimes », a-t-il déclaré devant le juge du tribunal de l'Aïk. « Je vous assure que je me suis entièrement dissociée du monde du crime et je n'y reviendrai jamais », a-t-il ajouté. Au dire de son avocat, il est devenu une bien meilleure personne pendant son séjour en prison. L'avocat soutient, je cite, Un soldat français participant à l'opération Barkhane a perdu la vie au Mali. L'annonce a été faite ce mercredi matin à travers un communiqué du chef d'état-major des armées, et le général d'armée Thierry Burkard. Cette mort accidentelle du marshal des logistes, Adrien Quélin, est survenue alors qu'il effectuait une opération de maintenance sur un camion. Grèvement blessé par la bascule de la cabine de ce camion, il est décédé des suites de ses blessures. Le marshal des logistes, Adrien Quélin, avait 29 ans et était mécanicien au sein du groupement tactique désert, roc noir de la force Barkhane. La plateforme Calemblon a été lancée hier à Bamako. Selon les organisateurs, cette plateforme vise à former des journalistes activistes, des blogueurs et des étudiants maliens. L'image du jour nous conduit dans la capitale belge. La grande place est la place centrale de la ville de Bruxelles. Mondialement renommée pour sa richesse ornementale et esthétique, elle est bordée par les maisons des corporations, l'hôtel de ville et la maison du roi. La grande place est considérée comme l'une des plus belles places du monde, selon Victor Hugo, entre autres, qui séjourna à Bruxelles. La grande place de Bruxelles a été inscrite en 1998 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'UE historique, la grande place a vu se dérouler de nombreux événements heureux ou tragiques. En 1523, les premiers martyrs protestants, Harry Vos et Jean-Van Estchen, y sont brûlés par l'Inquisition. En 1568, les comtes d'Egmont et de Hornets y sont décapités. En août 1695, pendant la guerre de la Ligue d'Obsbourg, la plupart des maisons qui bordent la grande place, dont certaines sont encore construites en bois, sont détruites lors du bombardement de la ville par les troupes françaises commandées par le maréchal de Villeroy. Seule la façade et la tour de l'hôtel de Ville, qui servaient de cible aux artilleurs, et quelques murs en pierre ont résisté au boulet incendiaire. Les maisons entourant la place furent rapidement reconstruites en pierre, cette fois-ci par les différentes corporations. Parmi celles-ci, la maison de la corporation des Brasseurs, qui abrite aujourd'hui le musée des Brasseurs. À prison, l'actualité internationale. Le train Conakry-Espresse reprend cette semaine ses rotations après dix mois d'arrêt. Lancé en 2010, Conakry-Espresse assure deux déserts par jour entre Conakry et sa banlieue et passe par une dizaine de gares sur une distance de 36 kilomètres. Ces liaisons ont plusieurs fois été interrompues à la suite notamment de pannes diverses. Il y a beaucoup d'ambouillages. Pour moi, le train-là, c'est bon pour moi. Nous transportons plus de 3 000 personnes par jour. Alors, c'est un souci permanent pour le personnel. Parce que si le train est arrêté, il faut avoir le courage de le dire et d'assumer. Ça crée problème parce qu'en voyant la population avec les emboutillages, l'avantage du train aidant, on est obligé de se mettre à la tâche, faire en sorte que le train ne s'arrête pas. Le 1er janvier 2021, on a voulu reprendre encore la navette. Malheureusement, Rissal nous a dit d'attendre un peu parce qu'ils sont en retard sur le quota d'enlèvement de l'apoxyte qui doit faire ou par mois ou par année. Donc, pour compléter ce quota-là, on a observé l'arrêt. Il y a eu la prise du pouvoir par le CNRD. Donc, immédiatement, nous avons remonté l'information à ce niveau pour dire que, dans le cadre de la satisfaction de la population en matière de transport urbain, il y a un train passager qui pourrait participer activement à résorber le déficit en matière de transport de passagers. Notons que le centre-ville de Conakry, lieu de convergence quotidien de milliers de personnes, est situé sur une presqu'île confrontée à des bouchons endémiques. Au Cameroun, une équipe d'ingénieurs a mis au point une couveuse interactive pour faire face à la mortalité néonantale qui atteint 28 décès pour 1000 naissances, permettant aux parents de médecins de suivre en permanence l'état de santé des nouveaux-nés prématurés. Isabelle Toumi, mère d'un nourrisson né prématuré, nous donne ses appréciations. J'ai accroché, il est sorti avec un poids à moins de 2 kg, il était, il avait 1,8 kg. Bon, au centre où j'ai accroché, ils m'ont référé ici, là, et depuis ce jour, il a deux semaines aujourd'hui, il a déjà un bon poids. Bon, sa couleur aussi, la couleur de sa peau aussi, qui n'était pas bonne, il est rosé, comme on a pu constater tout à l'heure, c'est une bonne chose, et aussi il pleut normalement. L'hôpital régional de Bafoussam essaie depuis plusieurs années la méthode dite kangourou. Cette pratique développée par des pédiatres de Colombie à la fin des années 1970 consiste à mettre le bébé peau contre peau avec sa maman, plus rarement son papa, afin de créer des conditions idéales de température. A Naorobi, des Kenyans réagissent à l'annonce de la décision de la Cour internationale de justice d'accorder à la Somalie les contrôler la majeure partie d'une portion de l'océan indien riche en pétrole et en gaz après une bataille juridique avec la Somalie. Nous ne sommes pas vraiment satisfaits en tant que Kenyans parce que notre territoire nous a été enlevé, déclare l'Inde. Nous ne sommes pas vraiment contents en tant que Kenyans parce que notre territoire nous a été enlevé. Donc notre gouvernement est très ferme. Nous allons défendre notre frontière. N'oubliez pas que le Kenyan est un État souverain et qu'il a le mandat, malgré la décision de la CIJ, de défendre ses frontières. Avec le gouvernement somalien, ce conflit a commencé il y a longtemps. Pour la première fois en un an et demi, depuis les restrictions liées à la pandémie du Covid-19, les fans de foot en Afrique du Sud ont pu retrouver un stade pour un match réservé au vacciner. Ils promettaient que pour les personnes vaccinées, les billets étaient gratuits. Mais nous sommes ici depuis ce matin. Ils ne vendent que pour 2000 personnes. En ligne, c'est épuisé. Ce ne sera pas un jeu équitable. Vous savez, sans les fans. Seuls les gens de la région sont à l'intérieur. Notre équipe, ils vont jouer sans supporters. Ce qui n'est pas juste. Ils promettaient que pour les personnes vaccinées, les billets sont gratuits. Mais nous sommes là depuis ce matin. Ils se vendent pour seulement 2000 personnes. En ligne, sold out. Ce n'est pas juste. Ça ne va pas être un match équitable, tu sais. Sans supporters. Seuls les locaux sont à l'intérieur. Notre équipe, ils vont jouer sans supporters. Ce qui veut dire que ce n'est pas juste. Tous les événements sportifs en Afrique du Sud ont été annulés en mars 2020. Les matchs ont été reprises au bout de cinq mois. Mais les diplômes sont restés vides pour éviter tout risque de transmission du virus. L'Afrique du Sud est déposée le pays du continent le plus demurement touché par le COVID-19. Après plus de 2,9 millions de cas et 98 300 décès. Nombreuses sont les femmes qui utilisent les méthodes contraceptives sans connaître les effets secondaires de ces médicaments. Ont-ils un effet sur la santé ? Éléments de réponse dans ce reportage signé. Grossesses non désirées, mettre une distance entre les enfants tel est le rôle des méthodes contraceptives. Femmes et filles peuvent l'utiliser. C'est défini comme étant un ensemble de moyens qui concourent au contrôle de la naissance selon l'EMS. Donc, de ce fait, il y a plusieurs méthodes de contraception. Il y a les méthodes de contraception qu'on peut utiliser pour d'ordre hormonal et d'ordre mécanique. Et dans les contraceptions d'ordre hormonal, on en a plusieurs types. Les types à base de progestatifs puis les types combinés d'ostrogène plus progestatif. Et aussi, il y a des méthodes mécaniques qui sont des méthodes de barrière. Entre autres, on peut citer les préservatifs, les dispositifs intratifs. Comme tout produit pharmaceutique, elles peuvent avoir des effets secondaires et chaque femme a sa méthode. On utilise une méthode de contraception, c'est une personne qui ne désire pas avoir de grossesse. Donc, c'est fait, toutes les femmes sont susceptibles de pouvoir l'utiliser. Dans le cadre du mois d'Octobre Rose, notre interlocuteur a fait savoir qu'il peut y avoir des rapports entre ces produits et le cancer du sein. Il existe aussi des méthodes naturelles. Bien sûr, comme tout médicament dans le monde, apparemment, il faudrait que ça soit utilisé dans les conditions idoines. Donc, de ce fait, les contraceptions, lorsqu'il n'y a pas de contre-indication chez la femme assouli, il n'y a pas de complication. Il peut y avoir des effets indésirables, comme dans tous les médicaments. Et comme je le dirais, chaque corps a sa propre méthode de contraception. Il y a une méthode, peut-être, hormonal qui peut être utilisée chez quelqu'un, mais par contre, peut-être, c'est une autre méthode mécanique pour d'autres. Donc, ça dépend des contre-indications, parce qu'il y a des contre-indications aussi. Donc, ça dépend des contre-indications. Il y a certains cancers du sein qui sont hormonodépendants. Donc, de ce fait, l'utilisation des contraceptifs à base des oestrogènes, c'est-à-dire, peuvent flamber ces cancers du sein. Mais, de fait, de dire que vous avez utilisé une méthode de contraception et que vous avez attrapé le cancer, non. Mais, lorsque vous avez un cancer ou que vous avez des facteurs prédictifs ou bien des facteurs favorisants, et que vous utilisez les contraceptions à base d'oestrogènes au long cours, vous êtes susceptible de pouvoir faire un cancer du sein. Sinon, il n'y a pas de... Est-ce que vous prenez directement les oestrogènes et que vous avez le cancer, non. Auparavant, dans le passé, bien avant la médecine, il y avait des méthodes qu'on appelait la case de maman. C'est-à-dire, la case de la belle-mère, disons. Oui, donc, le fait d'envoyer la femme chez sa belle-mère, donc, cela permettait qu'il n'y ait pas de content entre le méchier et la femme. Rétenons qu'avant l'utilisation de ces produits, il est indispensable de faire un examen pour ne pas se tromper et avoir des effets secondaires. Pour rappel, le dépistage du cancer du sein est toujours en vigueur et reste gratuite jusqu'au 31 octobre 2021. Un mot de culture avant de réfermer cette édition, la jeune sculptrice malienne Indépendance Dounon a remporté le prix Cupérieur Collection de la deuxième édition de la Biennale Internationale de Sculpture Ouagadougou, avec son œuvre intitulée « Destinée, qui questionne la complexité humaine ». Le prix Biso 2021 a été décerné au Mauritanien Omar Bal. Récit Youssouf Kone, Abdoulaye Koniba Konate. Le jury de la deuxième édition de la Biennale Internationale de Sculpture de Ouagadougou, composé de fins connaisseurs de l'art contemporain dont le célèbre peintre malien Abdoulaye Konate, a primé sept artistes sur les 18 venues du Burkina Faso et du monde. Parmi eux, le porte-étendard maliant Indépendance Dounon qui a remporté le prix Cupérieur Collection, synonyme du troisième prix doté d'une enveloppe de 1000 euros avec sa création intitulée « Destinée ». Pour explorer le thème de cette deuxième édition, à savoir l'aventure ambigüe, inspirée du titre des classiques de l'écrivain sénégalais Cheikh Amidoukan, Indépendance Dounon, à travers son œuvre, a tout simplement questionné la complexité humaine. Son personnage pensif déboue à la croisée des deux chemins, symbolisant le passé et le futur, semble s'interroger sur ses choix ainsi que les décisions qu'il est appelé à prendre afin de mieux se projeter dans le futur. « Destinée » peut symboliser la somme des interrogations qui assaillent l'être humain, des questions dont la réponse lui permet de se construire. Et pour interroger cette complexité humaine, Indépendance Dounon n'a eu besoin que des fils de fer, des rubans de mesure, du plâtre et surtout de la créativité. Précision que les œuvres des artistes de cette deuxième édition de la Biennale internationale de sculpture de Ouagadougou sont exposées à l'Institut français de Ouagadougou jusqu'au 6 novembre 2021. Fidèles téléspectateurs de Joliba TV News, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Excellente suite de programme sur Joliba TV News. Joliba Afternoon News.